Cette journée, c'est l'accomplissement de cinq ans d'études. C'est une grande fierté pour moi, pour ma famille, pour mes amis. J'ai fait attention de bien me préparer pour vraiment célébrer et puis mettre en forme cette journée. Quand on fait son autre cravate, des gens galèrent. Et après, on se dit, je vais être à la hauteur de cet événement et surtout à la hauteur des personnes qui comptent pour moi aujourd'hui. La UTBM, je l'ai choisie parce que je voulais rester sur le généraliste. Pour la formation, pour la vie étudiante, je me disais, voilà, j'ai envie d'intégrer aussi une école où j'aurai une vie hors cadre scolaire, où je pourrais vraiment partager des moments, rencontrer des gens. Je savais que l'UTBM proposait plusieurs départements, plusieurs spécialités. Et ils nous laissaient le temps et nous aiguillaient pendant deux ans, pendant le tronc commun, pour être sûr de faire le bon choix. On a été responsabilisés très vite et les entreprises nous prennent au sérieux quand on vient de l'UTBM. Mes deux stages, je les ai faits en Formule 1. Donc, un chez Lotus et Fin en Angleterre et un Ferrari en Italie. Ça, c'est l'UTBM qui nous a permis de s'ouvrir sur l'international. C'est grâce à eux aussi que j'ai pu faire tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la fin de ces cinq années. Tout s'est très bien passé pour moi. Je suis très fier d'être aujourd'hui ingénieur. C'est énormément de fierté pour moi cette journée. Parce qu'en fait, ça représente tellement de travail, de journée passée à travailler sur des projets, des nuits. Ça représente aussi des voyages, des stages, des rencontres. Rien que pour ça, ça permet de dire « Ok, c'est bon, on l'a fait, on peut passer à l'étape suivante ». C'est assez gratifiant de se dire qu'on arrive au bout du parcours parce que le parcours n'a pas été toujours facile. Notre remise du diplôme, c'est quelque chose d'important pour moi. Un petit coup de trac sur la scène. C'est vrai que c'est prenant d'être sur scène. L'année dernière, je les voyais eux, j'étais presque ému de les voir. Et cette année, c'est moi, donc c'est vrai que c'est la fin de quelque chose et c'est émouvant. Grâce à l'UTBM, aujourd'hui, je suis diplômée ingénieure. Je travaille en tant qu'ingénieure informatique. Je poursuis ma carrière et je suis embauchée en CDI en Angleterre dans une autre écurie maintenant. J'ai décidé de continuer mes études à travers un master spécialisé. Je travaille en tant qu'ingénieure, analyste technico-fonctionnel. Actuellement, je suis en CDD, donc à Parkeon. Je voudrais rester en France pendant quelques années et puis après, on verra. C'est grâce à l'UTBM si je suis où j'en suis aujourd'hui. Il n'y a pas de mots pour dire ce que j'ai vécu à l'UTBM. C'est une école que je porte dans mon cœur et que je n'hésite jamais à valoriser où que je passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada